Mes pièces ne me prennent pas grand chose sur moi depuis que j'ai été voir un psychiatre, un psychanalyste. Après, quand j'ai eu beaucoup de succès avec Cochon d'Inde, ça a été ma première pièce à succès, c'était l'objectif que je m'étais fixé, d'avoir du succès avec une pièce dans le privé, avec une vedette, Patrick Chenet en plus, j'aime beaucoup cet acteur. C'était l'objectif que je m'étais fixé, faire un succès au théâtre privé comme auteur, avec une vedette, Patrick Chenet ou Arditi ou Berry, c'est Chenet en l'occurrence. Et j'ai atteint cet objectif et je me suis retrouvé à être extrêmement malheureux. Alors je me suis dit, moi je mettais ma part de souffrance, tout le monde est un peu mal dans la vie, c'est pas très original. Je me suis dit, c'est parce que je n'atteins pas mon objectif, parce que je suis un acteur un peu raté, ou un auteur qui n'a pas atteint ce qu'il voulait atteindre. J'ai atteint mon objectif et au lieu que ça me rende très heureux, ça m'a rendu un peu malheureux. Donc je me suis dit, c'est moi qui suis malheureux, c'est pas le fait que je n'atteins pas mes objectifs. Et j'ai été voir un psychanalyste, je pensais que c'était un... J'aurais pas été voir un psychanalyste si j'avais pas eu de succès. Parce que je me serais dit, voilà, c'est parce que t'es en situation d'échec que t'es malheureux. Mais là, comme j'avais du succès, je me suis dit, donc c'est moi. Et comme j'ai des copains assez brillants qui vont voir des psys, je me suis dit, c'est pas forcément être un raté qu'aller voir un psy. Et donc j'ai découvert que dans les pièces, donc avant Cochondin, tous mes sketchs se réalisent, je ne parlais que de moi. Mais d'une manière inconsciente, c'est-à-dire que c'est aberrant. C'est-à-dire qu'en fait, on peut lire dans mes sketchs, c'est des sketchs absurdes, mais en fait, tous les sujets abordés sont des sujets qui parlent de névrose personnelle. Depuis, je les connais, ça ne veut pas dire que je les domine. Je connais mes névroses et je continue à écrire dessus. Donc je ne découvre pas... Je ne découvre rien en écrivant mes pièces, mais je sais pertinemment que je parle de souffrance personnelle. Ou en tout cas, de souffrance personnelle. D'ailleurs, je pense que c'est compliqué d'écrire sans partir d'une douleur personnelle. Je pense que c'est un moteur. Même si on écrit une pièce de rôle, je pense que c'est un moteur. Il faut avoir une faille, une blessure pour pouvoir... En tout cas, chez moi, je pars toujours d'une blessure, de quelque chose qui m'obsède. Oui.